Bon, ça ne va pas être la vidéo la plus facile, mais quand il faut y aller, il faut y aller. Bien le bonjour, celles et ceux qui suivent la chaîne depuis le début auront certainement reconnu la miniature de cette vidéo. Par contre, on ne va pas se mentir, l'énergie et l'enthousiasme de la première version ne va clairement pas être de la partie ici. Bon, au moins par contre ici, je ne risque pas de me faire tirer dessus. Comme je l'ai évoqué dans mon dernier vlog, je vais déménager de trompe-feu et comme je l'ai dit, ça va pas mal impacter la chaîne pour les quelques temps à venir. Tout d'abord parce que je descends à Bergen et que traverser la Norvège dans le sens de la longueur, c'est un poil plus compliqué que son équivalent en France. Il n'est pas juste question de louer un fourgon pour un jour ou deux et puis voilà, l'affaire est pliée. Là, globalement, je vous passe la logistique, mais je vais être totalement indisponible pour la seconde moitié de septembre, sans compter les préparatifs. Mais bon, si ça ne me bloquait qu'une paire de semaines, bon, encore, ça pourrait passer, mais non, il y a plus. Ça fait un petit moment que je tourne un peu en rond sur YouTube et que YouTube me le rend bien. En fait, pas loin de deux ans. Vous l'avez sûrement remarqué, globalement, en dehors des ciels du mois, il y a eu très peu de contenu original sur ma chaîne. Et la raison, elle est toute simple. J'ai totalement perdu la motivation et l'énergie pour écrire des vidéos. Ce ne sont pas les idées qui manquent, à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. C'est juste que je n'arrive pas à écrire. Ce qui, vous vous en doutez, est un poil gênant pour sortir des vidéos. Ça fait donc pas loin de deux ans que je me force à sortir un ciel du mois à chaque nouvelle lune. Et à chaque fois, ça me repompe l'intégralité du peu d'énergie que j'avais réussi à regagner depuis le précédent. Alors bon, quand je dis que je me force, j'exagère un petit peu, évidemment. Aller gratter la mythologie grecque me fait toujours autant rire. Et puis, vos retours, à chaque fois, me donnent un sacré coup de boost. Mais, force est de reconnaître que ça n'est plus suffisant. Et je suis rentré dans un espèce de cercle vicieux. Et les stades de la chaîne ne progressent plus. Oui, je sais, j'ai toujours dit que je ne voulais pas me professionnaliser sur YouTube. Et c'est d'ailleurs toujours le cas. Et que je me foutais des stades. Mais, en fait, je me suis rendu compte que je me foutais des stades quand elles progressaient. Et du coup, maintenant, en fait, la motivation, elle a juste suivi la tendance des stades. Les stades en berne tuent la motivation. Du coup, je produis du contenu à minima. Du coup, le public sous-moyennement. Et du coup, les stades tombent. Et puis, on répète. Alors, attention, j'ai quand même un noyau dur d'abonnés. Et puis, quelques tipeurs et utipeurs. Qui sont toujours présents. Qui se démènent pour commenter les vidéos. Qui soutiennent la chaîne. Et pour ça, je leur en serai toujours incroyablement reconnaissant. Et c'est d'ailleurs eux qui m'ont donné la motivation de continuer jusque là. Depuis peu, malheureusement, même ça, ça n'est plus suffisant. Alors, si vous rajoutez à ça le déménagement. Clairement, l'envie n'est plus là du tout. Il faut savoir que même si trompe-ceux n'est pas facile à vivre tous les jours. Je m'y plais vraiment énormément. Et pour autant que je me souvienne. C'est la première fois de ma vie que je dois déménager. Et quitter un endroit. Alors que je n'en ai vraiment, mais vraiment pas du tout envie. Et c'est vraiment pas agréable. Du coup, je n'ai pas envie d'ajouter du stress au stress. Et j'ai décidé de mettre la chaîne YouTube en pause. Alors, j'avais initialement pensé vous préparer des ciels du mois à l'avance. De manière à combler le gap au moins jusqu'à la fin de l'année. Mais, on est le 20 août. Donc, le déménagement approche à grands pas. J'ai encore énormément de trucs à faire. Je ne suis vraiment pas certain de pouvoir y arriver. Pour être honnête, je ne suis même pas certain que j'arriverai à produire celui de septembre. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir ? Je ferme boutique ? Alors non, carrément pas. On va être clair sur toutes mes idées de vidéos. Il y en a un certain nombre que j'aimerais vraiment voir se concrétiser. Et surtout, il y en a une en particulier qui, quoi qu'il arrive, sortira avant que je raccroche définitivement YouTube. Dans mon idée, en fait, je vais laisser filer la fin de l'année, prendre ces quelques mois pour me reposer, rebooster mon énergie. J'espère que ça sera suffisant et que je pourrai revenir en 2022. Et puis, s'il faut, je le prendrai un petit peu plus longtemps. Mais je tâcherai tout de même de vous avertir par un petit vlog. Par contre, Twitch me prend nettement moins d'énergie, vu que je ne prépare pas mes streams. Ou si peu. Donc, je vais continuer à être actif là-bas. Enfin, après une petite pause, le temps du déménagement et puis surtout, le temps qu'Internet arrive à mon nouvel appart. Alors, pour celles et ceux qui connaissent mon contenu Twitch, les revues de presse commentées ainsi que le jeu vidéo vont évidemment continuer. Le dev photo va très certainement aussi continuer, mais ça sera vraisemblablement beaucoup plus des photos de paysages que des photos d'aurores. Et puis, Bergen étant bien plus au sud que trompe-seux, pour les live aurores, je ne peux strictement rien promettre. Alors évidemment, je vais garder un œil attentif sur l'activité solaire. D'autant que le soleil se réveille bien maintenant. Et si c'est jouable, le tour de Bergen, clairement, il y aura des live aurores. Mais vraiment, aucune promesse à ce niveau-là. Bon, je termine cette vidéo en voix off parce qu'il y avait trop de monde au sommet et du coup, je ne pouvais pas enregistrer la fin. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire. Je vous laisse donc avec cette vue de Herschfjord, Kaltfjord et Trompe-Seuillat depuis Notemol-Fielet. Et comme pour le dernier vlog, si vous le regardez au moment de sa sortie, je suis actuellement sur Twitch et j'y serai pendant probablement à peu près une heure pour discuter de cette vidéo. et répondre à vos questions. A bientôt !